Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Écoutez, on est mercredi, mercredi c'est le jour de sortie des formations et cette semaine on sort la formation très 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 importante sur les valeurs du couple. On n'apprend pas les valeurs du couple et ces valeurs, si on ne les utilise pas pendant la phase 2 du couple, et bien effectivement on va exploser en vol au moment d'un moment difficile de la crise existentielle. Vous savez que c'est comme le véhicule, on achète un couple, c'est une voiture, si aucun des deux ne sait conduire une voiture, on n'a pas une expertise, on n'a même pas le permis. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre voiture, c'est le pansement. Peut-être que tant que la route est droite, c'est la phase 2 du couple, ou la lune de miel, la phase 1, mais dès qu'il y a du verglas et que ça commence à tourner, c'est des moments difficiles, la phase 3 d'exploration et ou la crise existentielle, et bien là le chemin commence à devenir sinueux, il y a du verglas et on met le couple dans le fossé. Et c'est ces valeurs, cette expertise qui vous permettra de récupérer le volant de votre couple et évidemment ensuite de passer vers la phase 4 du couple que vous attend des temps. On parle beaucoup de valeurs, mais on ne sait pas véritablement ce que ça peut être, et dans le domaine du travail, on vous parle aussi de valeurs, de productivité ou de choses comme ça. En réalité, les valeurs, ça va fonctionner dans toutes les relations humaines, avec vos enfants aussi, avec vos collègues de travail évidemment, avec vos clients, mais surtout dans les périodes difficiles avec votre couple. Donc vous avez des dons, vous avez des forces qui sont importantes, et pour nouer des relations et les conserver autant dans le couple-là, il va falloir avoir ces valeurs-là, et ces valeurs qui vont vous permettre de récupérer, même si c'est dur, la crise de votre conjoint. Donc l'une des valeurs que l'on va travailler dans la formation, là je vous les cite, je vous en cite quelques-unes, mais vous savez que dans les vidéos j'explique le pourquoi, dans les lives du vendredi soir à 19h, je vous explique le pourquoi, mais ici, dans les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, vous avez plus de 82 formations je crois aujourd'hui, dans le catalogue de formation qui est en descriptif de cette vidéo, vous avez le comment y arriver. Donc l'une des valeurs que vous allez apprendre à travailler, c'est la persévérance. On doit apprendre à ses enfants d'ailleurs, c'est une valeur de persévérance. Tout ce qui est dur, tout ce qui a de la valeur, demande du temps. Si vous achetez une montre bon marché, sur le marché Opus, ou je ne sais pas où, avec 5 euros vous avez une montre. Si vous voulez une montre qui a plus de valeur, qui a été plus façonnée, qui a mis du temps pour être façonnée par peut-être quelqu'un qui l'a faite à la mer, et bien ça va demander un investissement de temps beaucoup plus important. Donc tout ce qui, et c'est certainement que cette montre, certainement, elle va durer plus longtemps, parce qu'elle sera de meilleure qualité. Donc c'est pareil pour la relation de qualité, il faut de la persévérance. Un papa peut apprendre à son fils, une maman peut apprendre à son fils ou à sa fille évidemment, n'abandonne jamais. Quoi qu'il arrive, quand tu as une possibilité dans la vie, quand tu as un objectif, vas-y à fond. Et ça c'est super important je trouve, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde assez merveilleux, c'est qu'on a toutes les possibilités. Il y a encore 30 ans, si on était ouvrier, il y avait très peu de chances de pouvoir devenir patron ou cadre d'une entreprise. Si j'étais, je ne sais pas, si mon papa avait une entreprise, ma maman avait une entreprise, eh bien il y avait des chances que je récupère plus tard cette entreprise. Si mes parents étaient agriculteurs, que je devienne agriculteur, etc. Aujourd'hui, par la magie d'internet peut-être, vous êtes capables de tout apprendre. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes capables d'apprendre comment sauver son couple grâce aux neurosciences, car vous êtes tombé dans cette team, dans cette famille de pirates. Il y a quelques années, sans internet, vous étiez infoutus de tomber sur ce genre de pépites, de savoir, de bonheur. Vous auriez peut-être demandé un conseil à Tati, à Tonton, aux grands-parents, peut-être à un psy du quartier, le plus près, parce qu'on ne connaissait pas quelqu'un qu'on nous aurait conseillé. Ah oui, mon psy du quartier m'a beaucoup aidé quand j'étais stressé. Va le voir pour ton couple. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout apprendre. Et on n'est pas obligé de faire un cursus extraordinaire pour devenir médecin, par exemple, parce que là, ça demande des diplômes, mais pour apprendre autre chose, on n'a pas besoin de diplôme. Pour apprendre à faire marcher son couple, on a juste besoin d'apprendre à le faire fonctionner. Donc cette persévérance va vous permettre de passer les moments de frustration de votre vie. Et évidemment, le mariage, le rôle de parent, c'est des défis. Et cet état d'esprit de persévérance va vous permettre de traverser les moments difficiles. Vous savez, la blague, l'anecdote, vous êtes, vous arrivez, vous partez de Paris, vous arrivez à Marseille, et vous êtes à 10 km de Marseille, et vous dites, oh, je n'en peux plus, je retourne. Là, des fois, c'est la même chose. Vous êtes tout près de récupérer votre couple. C'est en train d'aller mal avec Pensemort, mais vous dites, oh, j'abandonne. Il y a même des pirates qui ont récupéré leur conjoint, qui disent, oh, mais finalement, là, aujourd'hui, mon mari, quand il m'embrasse, il n'est pas vraiment là. Ma femme, quand on fait l'amour, je n'ai pas, j'ai toujours l'image ou qu'elle a peut-être fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes y arrivés. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. Quand un enfant est malade, on persévère. Si vous avez votre conjoint qui a malheureusement une maladie grave, vous n'allez pas abandonner. Il dit, oh, ça fait un an que je l'aide à combattre son cancer. Oh, je vais abandonner parce que j'en peux plus, je suis fatigué. Ben non, vous allez y aller, y compris, surtout si c'est votre enfant. Donc, quand vous aimez, quand vous avez un objectif, quand vous voulez atteindre quelque chose, vous allez persévérer. Si vous voulez monter une entreprise, je ne sais pas, il va falloir persévérer. Vous n'allez pas ouvrir l'entreprise et les clients ne vont pas se jeter sur vous. Il va falloir attendre, faire, je ne sais pas, de la publicité, par exemple, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses-là. Il va falloir faire des choses pour que petit à petit, ça fonctionne. Et si vous faites des choses régulièrement, si vous avez l'autodiscipline, ça va fonctionner. Donc là, avec votre conjoint qui est en crise, si régulièrement, vous regardez s'il est en top ou s'il est en down. Si régulièrement, dès qu'il est en top, vous passez des bons moments. Si régulièrement, pendant qu'il est, dès qu'il est en top, on fait des choses régulièrement, je ne vous dis pas de bêtises. Dès qu'il est en down, eh bien régulièrement, vous écoutez les formations. Vous savez, les formations, c'est des formations basées sur les neurosciences. Ce n'est pas des petits 1, petits 2, petits 3, petits 4 qu'il faut apprendre par cœur. Parce que ça, on l'oublie. C'est des choses que vous allez écouter en boucle dans votre cerveau en faisant autre chose qui vont créer des liens neuronaux. Donc c'est cette persévérance, cette autodiscipline qui va vous permettre d'y arriver. Si vous n'arrivez pas avec l'autodiscipline, c'est que vous n'arriverez jamais à rien. Mais avec l'autodiscipline, on arrive à tout. Bruno, qu'est-ce qu'il raconte ? Donc ce que je fais, je dois moi-même le faire et pour toujours, pour moi. C'est quand je fais une formation, c'est pour moi. Quand j'apprends quelque chose, c'est pour moi. Et évidemment, ça va atteindre mon objectif de faire en sorte que mes enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Ça va me permettre de passer en face de mon couple et de rendre ma femme, mon mari heureuse et d'être heureux aussi. Donc cette autodiscipline, finalement, c'est des devoirs et on ne lâche pas. Et on est fidèle. La fidélité, c'est important. C'est une valeur importante. La première des fidélités, ça soit. Si vous vous êtes promis de faire tout ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint en crise, on va le faire. Vous avez les outils, vous avez les formations, vous avez la grinta des pirates, vous avez les vidéos, vous avez les commentaires sous les vidéos. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est la persévérance qui va vous permettre d'y aller. Et cette persévérance plus la fidélité à vous-même, va vous provoquer ce bien-être physique, ce bien-être émotionnel qui va faire que vous allez pouvoir créer avec votre conjoint à la fois de l'amour, entre guillemets, à la fois de l'aventure, à la fois de la sécurité. L'amour, c'est l'aventure plus la sécurité. Et si vous avez l'aventure, la sécurité, vous êtes bien vous aussi. Donc rien ne pourra vous séparer si vous êtes fidèle. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous allez obtenir ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, si vous abandonnez votre objectif, vous vous punissez vous-même. Vous ne vous respectez pas. C'est comme ça. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est que si j'ai décidé de faire quelque chose et que je m'arrête, si je veux aller à Marseille et que je m'arrête à Aix-en-Provence et que je reviens sur Paris, tant pis pour moi. Je n'ai pas fait ce qu'il faut. Donc finalement, si on est une personne qui est dans l'autodiscipline, dans la fidélité, dans le don, on va avoir ces pensées-là qui vont nous permettre de ne rien lâcher. On va maîtriser ces pensées, ces émotions. L'investissement que vous faites, l'investissement sur vous en temps, quand vous écoutez les formations, mais ce n'est pas un gros investissement en temps, puisque je prévois mes formations pour que vous puissiez faire autre chose en même temps. Vous écoutez les formations avec vos oreillettes pendant que vous faites votre ménage, que vous promenez, que vous avez les 240 minutes perdues dans la journée. Vous pouvez même scroller sur votre téléphone si vous avez envie. Vous ne pouvez peut-être pas regarder Netflix en même temps, mais vous pouvez moins faire 60 minutes par jour de formation, d'écouter, de réécouter. C'est à votre portée. Et c'est cette persévérance, c'est cette fidélité à vous-même, c'est cet investissement de temps sur vous. Vous savez, c'est vrai que le plus gros investissement qu'on a à faire, c'est le temps, ce n'est pas le prix des formations, elles sont dérisoires par rapport à ce que vous voyez ailleurs sur Internet. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, est-ce que vous aurez la fidélité à vous-même, l'investissement pour faire ça. Vous allez avoir, pour vous aider, la grinta des pirates. Pour cela, vous allez utiliser la grinta des autres, mais vous allez aussi vous faire plaisir en mettant des choses positives en commentaire des vidéos, en envoyant des choses sur mon WhatsApp que je vous mets sur le Telegram canal Bruno Marchal, vous aurez sur un descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, je vous mets pour aller sur Telegram. Toute la journée, vous m'envoyez des memes, des audios, des vidéos sympas et je vous les mets à disposition des autres pirates. C'est comme ça, on va se régaler et surtout, mettez-moi des commentaires sous ces vidéos, non pas pour faire des vues où je n'en sais rien, de toute façon, on n'en est pas là dans notre team, je ne sais même pas si ça fonctionne, ce n'est pas mon problème, mais en tout cas, chaque fois que vous écrivez quelque chose de positif, ça vous fait du bien. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai fait cette formation, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai réussi à mettre en place l'humour, aujourd'hui, j'ai pu mettre en place les badinages, aujourd'hui, j'étais persévérant, cette semaine, j'étais persévérant tous les matins en me levant, je me mets le casque dans les oreilles et j'écoute un bout de formation et ça, mettez votre fierté, c'est important pour vous, c'est important pour les autres pirates, c'est important pour la team, c'est important pour la famille, ok ? Alors, on va aller faire un tout petit tour du côté de Telegram pour voir ce qu'on m'avait envoyé, ces memes, ces audios qui mettent la green tie, ensuite, on ira faire un petit tour du côté de YouTube, en commentaire sous les vidéos, voir ce que vous m'avez marqué pour que je puisse en faire des mini coachings. Alors, qu'est-ce que vous m'avez envoyé ? Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Oui, alors ça c'est bien, quand on n'est pas courageux, entre guillemets, quand on a peur, on se laisse construire par les autres, par les messages des psys, des coachs, des papas, des mamans, non, construisez votre personnage, vous avez 80 formations ici pour construire votre avenir. C'est vous qui allez le construire, vous avez des briques, les 80 formations, ce sont des briques et c'est ces briques qui vont construire votre avenir. C'est vous qui, avec les valeurs, avec autodiscipline, avec fidélité, que vous allez arriver à ne rien lâcher, à vous dire, j'ai décidé d'y arriver et je vais y arriver. Alors, vous arriverez, en tout cas, peut-être pas forcément à récupérer votre conjoint en tant qu'hôtel, mais vous allez sûrement, certainement, de façon à 100%, changer, évoluer, être mieux dans votre vie et augmenter, ça c'est sûr aussi, les probabilités de récupérer votre conjoint. Donc ça, la garantie est que vous allez changer. Après, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas l'autre, mais vous savez que plus vous allez apprendre comment on badine, comment on a de l'humour, comment on récupère son conjoint, comment on est plus léger, comment on a des valeurs, comment on se concentre, etc., tout ça va faire que vous allez augmenter les probabilités d'être heureux dans votre vie. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que la meilleure manière d'aller de l'avant. Oui, ça c'est excellent, ça c'est excellent, vos conjoints en crise, vous voyez, qui sont sur le passé, tu m'as fait ça, il y a 3 ans, on t'a dit ça, etc., vous, vous construisez des briques chaque jour, vous créez des nouveaux chemins de Renault pour construire la meilleure manière d'aller de l'avant, la meilleure manière d'avoir des probabilités importantes, de passer en phase 4. Vous savez que dans la relation, il n'y a jamais 0%, il n'y a jamais 100% de réussite, 0% ce serait quand l'un des deux est mort, malheureusement, si l'un des deux est décédé, il y a peu de chances que, 100% ça n'existe pas toujours, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir un décès aussi, etc., mais si vous faites ce qu'il faut, si vous comprenez les valeurs, si vous comprenez comment fonctionne le couple, eh bien, vous allez vous rapprocher des 90%, des 100%, de récupérer votre conjoint, ici on est une team, une famille scientifique, c'est-à-dire qu'on parle de maths, on parle de physique, on parle de neurosciences, et c'est ces sciences dures finalement, qui nous aident à obtenir nos objectifs. Le mariage n'est pas un badinage à d'austère devoir, le rang des femmes engage. Alors ça c'est Molière, le mariage n'est pas un badinage à d'austère devoir, le rang des femmes s'engage, oui, donc ça je vous le dis tout le temps, le mariage, le couple, c'est pas quelque chose de super sérieux, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychothérapie, c'est pas vouloir faire changer l'autre, c'est passer les bons moments ensemble. Alors, t'es tombée amoureuse, tombée, point d'interrogation, tu déconnes, je me suis fracassé la gueule, oui, alors ça c'est excellent, c'est à la fin de la lune de miel, entre pensements écriseux, au début on croyait qu'on était tombé amoureux, mais en fait on est en train de se fracasser la gueule, comme on dit, ça c'est bon ça. Les mots créent notre réalité, un petit bonhomme dit je suis triste, et on voit un stress sur lui, l'autre petit bonhomme dit une partie de moi est triste, et l'autre partie de moi va travailler cette tristesse, je suis l'espace qui contient ma souffrance, j'ai davantage de ressources pour accueillir avec compassion ce qui souffre à moi, oui alors ce qui souffre à moi ça peut être mon égo, ça peut être mes blessures de l'enfance, ça peut être le fait de me sentir abandonné, rejeté, ça c'est des blessures de l'enfance, etc. Donc qu'est-ce qui souffre à moi ? C'est mes blessures certainement, et donc comme c'est pas moi qui souffre, c'est quelque chose à moi, l'autre partie de moi va pouvoir remédier à tout ça, vous avez fait une formation sur comment oublier son traumatisme, et c'est important. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires sur YouTube, alors vous savez, ce que j'aime bien faire, c'est les découvrir là en même temps que vous, en direct, vous voyez, j'ai un petit téléphone là qui me permet d'être avec YouTube, donc je découvre en même temps les... ce que vous m'avez marqué, puis on regarde, voilà, on le découvre ensemble. Guillaume Sauton, bonjour capitaine et toute la team, et les nouveaux aussi, c'est gentil de dire bonjour aux nouveaux. Seb Lecaf Lequif, c'est bien vrai capitaine, alors là c'était éviter la séparation, badinage et bois de d'emploi, voilà, donc là c'était des réponses à des commentaires de cette vidéo là, c'est bien vrai capitaine, la liste d'interdits est longue, j'ai peut-être pas la palme d'or, mais au moins une bonne médaille, ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut pour récupérer son conjoint, nous pouvons nous y mettre tard, mais finalement, il n'est jamais trop tard, voilà, donc Seb qui a récupéré son conjoint peut témoigner des galères dans lesquelles il est passé, certainement qu'il a eu des doutes, certainement que peut-être à un moment donné il a pensé abandonner, mais finalement il a persévéré, il a fait ce qu'il faut et ça sent le bonheur. Et il rajoute bonjour à tous et toutes les capitaines et les pirates. Un message de Pauline Lequif, bonjour capitaine, bonjour la team, personnellement je ne m'attendais à rien, ah oui ça c'était, ça concerne, c'était pour la Saint-Valentin, donc vous savez les messages ils me remontent un peu par hasard, je me suis juste estimé heureuse qu'il soit là, les enfants étaient surpris qu'ils soient rentrés tard et les mains vides contrairement aux autres années, et oui quand on est en crise on n'a pas, on est dans le mode de survie, on n'a pas ce cerveau complexe de dire même si ça ne va pas actuellement avec mon mari et avec ma criseuse, je vais au moins acheter une rose à 10 euros, ça rangera les choses et ça permettra de montrer que je ne suis pas un goujat, donc quand on est en mode de survie on n'a pas encore ce mode sévère, ce mode complexe pardon, mon aîné était peiné pour moi mais je lui ai déjà expliqué que son père était en crise, que ça allait passer avec le temps, oui c'est bien d'expliquer les choses, c'est bien de dire la vérité aux enfants, les personnes en crise, je vais parler aux enfants, on va leur dire qu'on ne s'aime plus mais ce n'est pas grave, qu'on va être heureux quand même, non non, on va dire la vérité aux enfants, papa ne veut pas divorcer, c'est que maman qui veut ou l'inverse, et papa va tout faire ou maman va tout faire pour, on dit, les enfants ont moins droit à la réalité, vous avez une formation complète sur comment gérer les enfants pendant la crise, on leur doit la vérité, sinon eux ils la connaissent, la vérité on voit pour Pauline, la plus grande fille qui dit je ne comprends pas, mais si, mais c'est normal des fois dans les couples, vous voyez l'image qu'on va avoir du couple pour plus tard, non il faut dire dans un couple ça doit fonctionner comme ça, oui c'est important de faire des cadeaux et d'avoir des attentions pour sa femme, actuellement papa il n'en fait pas parce qu'il est en crise, mais c'est bien de faire des cadeaux à son conjoint, d'avoir de l'attention, de lui faire des compliments, etc. On apprend à ses enfants les règles de fonctionnement du couple déjà. On tient le coup, on garde le moral, on s'accroche au petit progrès et aux petites joies du quotidien, depuis quelques matins les oiseaux se sont remis à chanter, ça paraît banal mais ça me fait du bien, ça annonce tout doucement que le printemps va revenir, bonne journée à tous, oui dans la vie il n'y a que des cycles, dans le temps il y a des cycles, l'été, l'hiver, etc. Dans le couple il y a les quatre phases du cycle, il y a des saisons aussi dans le business, il y a des cycles de vie aussi dans la santé, etc. Donc tout est fait de cycle, rien n'est linéaire dans la vie et si vous voulez récupérer votre conjoint en crise, il va falloir accepter qu'il y ait des crises. Voilà, alors je vous laisse aller découvrir cette superbe formation sur les valeurs, vous les avez en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler, Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée pleine de valeurs que vous méritez.